Bonsoir à vous tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée et nous nous retrouvons donc pour notre cours d'Alarha sur les Alachot du Shabbat, cours que je voudrais dédier pour l'élévation d'Aneshama de Shalom Bérébi dont nous commémorons ce soir la Ascara. Du côté des femmes, Huget Fortuné Bat-Ester dont nous commémorons ce soir la Ascara, Daniel Bat-Simcha Machto, Sarah Rosette Bat-Dona, Lucette Miriam Bat-Rachel, Et pour la Refua Shelema de Nathan Ben-Moshe, Kamus Ephraim Ben-Mazal Ben-Aïs, Yosef Aaron Ben-Rachel, Yaakov Kalen V Ben-Sara, et pour la Refua Shelema de tous les malades du peuple d'Israël que l'on apprenne de bonnes nouvelles. Nous savons que nous avons une obligation pendant Shabbat, on a parlé jusqu'à présent des lois sur le qui-douche, on en arrive ce soir aux lois sur le repas, les repas du Shabbat. En réalité, il y a deux mitzvots qui se combinent autour des repas du Shabbat. La première mitzvah que l'on réalise, c'est la mitzvah du Oneg Shabbat. C'est le Oneg Shabbat. On a une obligation qui est donnée dans le verset de Ishaïa, où il est écrit « Ve Karata la Shabbat Oneg ». Tu dois appeler et considérer ton Shabbat comme étant un Oneg, un délice, une délectation. Eh bien, ce délice-là, Ikar, Mikaïeb et Seoudot, eh bien, l'essentiel du délice en question passe par la nourriture, par les repas. Alors, ce n'est pas que la nourriture, c'est vrai. Le Oneg Shabbat passe également par la sieste du Shabbat, par le repos du Shabbat. Tout ça, c'est ce qui m'apporte physiquement un bien-être. Mais ça passe également par la Seouda. Un bon repas, un bon plat, un bon dessert, une bonne pâtisserie. Tout cela permet de réaliser la mitzvah du Oneg Shabbat. Un mitzvah à Shniya, un mitzvah à Seoudot. Et d'un autre côté, il y a une autre mitzvah qui est très formelle. C'est celle de réaliser trois Seoudot, trois repas, pendant la journée du Shabbat. Alors, très intéressant, d'où est-ce que l'on apprend qu'il faut faire trois repas le Shabbat ? Alors, je vous rappelle qu'à l'époque, on ne faisait que deux repas. On faisait le repas fin de matinée et un repas début de soirée. C'était les deux repas de la journée traditionnelle de l'époque. Et donc, on se dit, le Shabbat, c'est un jour de fête. Donc, au lieu de rester sur mes deux repas habituels de la journée, je vais prendre un troisième repas, organiser un troisième repas. Et c'est ce troisième repas qui va justement montrer la différence entre le Shabbat et les autres jours de la semaine, puisque d'habitude, je prends deux repas. Et là, pour Shabbat, j'en prends un troisième. Mais en réalité, il y a un verset. Il y a un verset qui est donné dans le livre de Shemot à propos de la manne qui tombait du ciel. Les enfants d'Israël posent la question à Moshe Rabbeinu. On était vendredi pour savoir comment est-ce que ça devait fonctionner. Et Moshe leur dit la chose suivante. Vayomer Moshe. Moshe leur dit, Irlouhou Hayom. Mangez-le aujourd'hui. Ki Shabbat Hayom, Lachem. Car c'est aujourd'hui Shabbat pour Dieu. Hayom, Lotimtza Uhu va céder. Et aujourd'hui, pendant Shabbat, vous n'allez pas trouver de manne qui va tomber du ciel. Et en fait, nos maîtres nous disent que dans ce verset-là, il y a trois fois le mot Hayom. On parle de repas, puisqu'on parle de la consommation de la manne. Et le mot Hayom est utilisé à trois reprises. Et bien, c'est de là, nous disent nos maîtres, que nous apprenons que pendant Shabbat, nous devons nous mettre à table à trois reprises. Hayom Irlouhou. Aujourd'hui, vous mangerez. Combien je dois manger aujourd'hui ? Hayom, Hayom, Hayom. Trois fois le mot Hayom qui est répété dans un même verset, c'est bien évidemment très surprenant et inhabituel. Si ce n'est qu'il faille en apprendre quelque chose. Et ce que je dois en apprendre, c'est que je dois organiser trois repas différents pendant la journée du Shabbat. On doit l'organiser, eh bien, le vendredi soir, puisque pour nous, c'est le moment où le Shabbat commence. Donc, dès que le Shabbat commence, je suis censé organiser le premier repas. Le deuxième, c'est le matin du Shabbat. Normalement, je suis censé prendre ce repas avant le milieu de la journée, avant Chatzot. Et le troisième repas, Je suis censé le prendre entre une demi-heure après le milieu de la journée jusqu'à l'heure du coucher du soleil. Voilà la fourchette dans laquelle je dois consommer ma Seouda Sh'tichit. Le Shuchana Ruch écrit que si je prends ma Seouda Sh'tichit avant une demi-heure après l'heure du milieu de la journée, je n'ai pas réalisé ma Seouda Sh'tichit. Ça veut dire que si je prends une Seouda Sh'tichit le matin, eh bien, ça ne s'appelle pas la Seouda Sh'tichit. C'est trop tôt pour faire la Seouda Sh'tichit. Donc, ça, c'est les horaires dans l'idéal. Dans l'idéal, donc, un le soir, pas trop tard, le matin, pas trop tard également, et l'après-midi, entre cette fameuse fourchette qu'on vient d'exprimer. Maintenant, on nous dit, si quelqu'un n'a pas organisé son repas du soir, soit parce qu'il s'est endormi, soit parce qu'il était malade, enfin, peu importe, il n'a pas fait son premier repas du soir. Yoha el-shalosh seoudot, ve'yom ha-shabbat, s'il va mieux le lendemain, il devra organiser ses trois repas pendant la journée du samedi. Il se débrouillera pour prendre trois repas pendant son shabbat. On a dit tout à l'heure que normalement, la Seouda du matin, donc le deuxième repas de la journée, de shabbat, je suis censé le prendre le matin avant khatzot, avant le milieu de la journée. Si jamais je n'ai pas pu le prendre à ce moment-là, parce que je suis à la synagogue, par exemple, parce que je suis rentré un peu trop tard, etc., on me dit que ce n'est pas grave, on peut le prendre après le milieu de la journée, mais du coup, on va se retrouver à faire deux repas après le milieu de la journée, puisqu'il y aura non seulement le deuxième repas, mais il y aura également la Seouda de Shichit que je devrais prendre à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on peut prendre trois repas et rattraper le repas du vendredi soir, le samedi ? Parce que certains considèrent que ce qui est important, c'est de prendre trois repas, mais que les horaires des repas n'est pas tellement importants, que ce n'est pas ça qui a été fixé. Ce qui a été fixé, c'est de prendre trois repas. Iqara Seouda, ala lechem, ce qu'on appelle un repas, c'est de prendre un repas avec du pain. Parce que c'est le pain qui va conférer l'importance du repas en question. En plus du pain, on doit faire en sorte de préparer les meilleurs aliments possibles. Des aliments qui sont pour moi une source de délectation. Alors, dans l'Agmara, on nous raconte chaque rave, qu'est-ce qu'il aimait manger, que ce soit des épinards, que ce soit du poisson, que ce soit tel ou tel légume. Chacun, mais en tout cas, nous à notre niveau, si moi je sais que j'aime bien manger telle petite chose, ce petit apéritif supplémentaire, cette petite chose à grignoter, ce dessert que j'adore, eh bien, je devrais faire en sorte que pendant Shabbat, je puisse en avoir sur ma table pour effectivement passer le meilleur moment possible. Rova Anashim, Mitanegi Beba Sarvayayin, eh bien, la plupart des gens se délectent un bon repas en mangeant de la viande, en buvant du vin, en ayant certains fruits ou certaines choses délicates. Mais bien évidemment que là encore, si je déteste le poisson, si je déteste le vin, si je déteste la viande, eh bien, pour moi, ce n'est pas un plaisir d'en consommer et il n'est pas question de me forcer à manger quelque chose que je déteste pendant Shabbat. Lorsque l'on dit qu'on doit consommer de la viande et du vin, c'est parce que généralement, on constate que ce sont des repas de fête, que ce sont des repas que les gens aiment bien consommer. Mais si, effectivement, c'est quelque chose qui me répugne, bien évidemment que je ne aurai pas l'obligation de les consommer, mais que je devrais remplacer cela par des aliments que j'aime. Certains de nos maîtres écrivent que dans la Kabbal, il est conseillé de consommer aux trois repas du poisson. Là encore, si j'aime le poisson, si j'aime le poisson, je dois consommer du poisson. Souvent, on se contente d'avoir du poisson pour le premier repas du Shabbat, donc celui du vendredi soir. Eh bien, en fait, dans la Kabbal, il est écrit qu'on doit faire cet effort d'en avoir pour les trois repas. Ce n'est pas une obligation, mais c'est bien. « Abshemida Tova » de manière générale, en semaine. « Yesh le'adam, les ma'ed ba'achila » Normalement, le conseil que nous donnent nos maîtres, c'est de ne pas trop manger pendant les jours de la semaine, de ne pas trop se rattacher à la consommation des aliments, au plaisir matériel, physique. On sait que de manière générale, alors sans être complètement à sept et sans se trouver à jeûner tous les jours de la semaine, ce n'est pas du tout ce que l'on est censé faire. Mais bon, voilà, on se détache un petit peu quand même de notre frigo et d'un apport exagéré de nourriture. Par contre, donc ça, c'est en semaine. Mais Béchabat, le Shabbat, mitzvah, les harbots de ba'achila, c'est une mitzvah de multiplier notre consommation. Benana Varnire Keravutanut. Et ce n'est pas considéré comme de la gloutonnerie. Souvent, effectivement, nos maîtres ont un regard assez négatif sur celui qui est glouton, qui mange sans cesse, en permanence. Alors, c'est vrai que c'est un peu le mal de notre époque. Dès que je m'ennuie, je vais ouvrir mon frigo pour grignoter quelque chose. Ce n'est pas très bien vu, effectivement, par nos harramines. On essaie d'avoir un peu de recul par rapport à la nourriture, par rapport au poids, par rapport à notre aspect physique, de faire attention, de ne pas manger n'importe quand, n'importe quoi et en n'importe quelle quantité. Mais, pour le Shabbat, c'est une mitzvah. Et donc, puisque c'est une mitzvah, c'est bien, effectivement, de multiplier la nourriture pendant le Shabbat. Maintenant, on nous dit, mais attention, là aussi, de ne pas tomber dans un excès de gloutonnerie dont on parlait. Ce n'est pas du tout ce que l'on doit faire pendant le Shabbat. Même si c'est le Shabbat et qu'on prend du plaisir à manger et que la table, le Shabbat, occupe une place très importante. C'est le deuxième poste après le temps de la prière. Il y a des heures que l'on passe à la synagogue et puis, dans beaucoup de familles, des heures que l'on passe autour de la table. C'est très bien. ça renforce les liens au sein de la famille, ça nous permet de discuter, ça nous permet de chanter, ça nous permet de nous disputer. Enfin, tout cela, quoi. Mais c'est le repas de Shabbat. Ça prend des heures, effectivement. Mais on nous dit, il ne faut pas non plus tomber dans un excès de consommer tout et n'importe quoi pendant toute la journée. Ce n'est pas ça. C'est tout simplement, voilà, d'avoir de bons repas et de profiter un peu plus d'un joli dessert ou d'un joli repas pendant la journée et puis, voilà, d'avoir un petit moment où je vais prendre une petite pâtisserie pendant la journée. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un individu, un homme, n'a pas le droit de jeûner pendant Shabbat à filou, à achat, même une heure. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut manger toutes les heures, mais ça veut dire simplement que si, dans mon esprit, je me dis, tiens, je vais jeûner de 14 à 15 heures pendant la journée de Shabbat, c'est interdit. C'est littéralement interdit. Et on nous dit, et ce qui est très important, c'est que même si ce n'est pas dans le but de jeûner, je ne dois pas, le matin, laisser passer le milieu de la journée sans avoir mangé quoi que ce soit. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais en hiver, c'est compliqué parce qu'on est à la synagogue, les offices sont relativement longs. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas. C'est clair que nos offices sont beaucoup plus rapides qu'avant, surtout chez nous et dans notre communauté. Baruch HaShem, on a beaucoup travaillé là-dessus. Mais, en tout cas, en théorie, on n'a pas le droit de rester jusqu'à Chatzot, jusqu'au milieu de la journée sans avoir mangé quoi que ce soit. Alors, vous allez me dire, ah oui, non, mais là, c'est risqué parce que le temps que je rentre de la synagogue, ça sera déjà Chatzot. En fait, c'est pour cela que beaucoup de nos rabbinimes nous disent eh bien, quand tu te réveilles le matin, tu bois un verre d'eau, eh bien, le simple fait d'avoir bu ton verre d'eau le matin avant d'aller à la synagogue fait que tu n'es pas à jeun et donc, du coup, tu n'auras pas jeûné pendant le milieu de la journée. Cholé, Shéen Otaavon, quelqu'un qui est malade, qui n'a pas d'appétit, bien sûr que lui n'aura aucune obligation par rapport au fait de multiplier sa nourriture. S'il peut, alors, c'est bien qu'il s'efforce de manger quelque chose. Mais voilà, là encore, la halacha est importante mais on ne tombe pas dans quelque chose d'absurde où on va nous forcer à manger quelque chose que l'on n'aime pas ou nous manger si on n'est pas en bonne santé. Mitzvah, lifzoa, bechabat, aljte, kikarot. Normalement, comme on l'a dit, on doit faire notre repas sur du pain mais pas simplement sur un pain ou sur un morceau de pain. Comme vous le savez, on a une mitzvah de prendre deux pains, ce qu'on appelle le lechem michne par rapport, bien évidemment, à la manne qui tombait en double ration le vendredi soir mais c'est aussi par rapport aux deux termes qui sont utilisés à propos du Shabbat, zachor et shamor. Donc, tout est kafoul, tout est double pendant le Shabbat. Amitzvah, la mitzvah par rapport à ses deux pains, donc la mitzvah, c'est que celui qui fait la bracha doit tenir entre ses mains les deux pains dans ses mains. Alors, on n'est pas obligé d'entamer les deux pains. Je dois faire la bracha sur les deux pains mais je ne peux en entamer qu'un seul. Le simple fait de prendre entre ses mains les deux halotes me permet déjà de réaliser la mitzvah d'avoir deux pains. Donc, ce n'est pas que je dois briser les deux pains en même temps ou que je dois forcément consommer les deux pains. C'est d'avoir deux pains au moment d'abracha même si je n'en consomme qu'un seul. C'est l'opinion de Maïmonide, de Rachid. C'est tranché ainsi dans le Choukhanarour. Mais je voudrais savoir qu'il soit j'te ahalot. Certains, le Gaon de Vilna, le j'te l'uchotabrit, eux considèrent qu'il faut absolument briser des deux pains. Un peu similaire à ce que nous faisons à Pessah le soir du céder avec les matzot. D'accord ? Mais là, ici, non. Même si cette opinion existe, on dit que non. A priori, la l'acha, le minag, c'est comme nous le faisons tous, à mon avis, c'est d'avoir deux pains dans la main au moment de la bracha, mais que lorsque je termine ma bracha, je ne brise qu'un seul pain pour le consommer, pour commencer. Minagim Rabim. Il y a énormément de coutumes à propos de la façon dont on doit tenir les halotes. Yesh noagim, li'ani akhala, akhat, al-khaverta. Certains ont l'habitude de mettre les deux halotes l'une sur l'autre. Ve yesh noagim, li'fzowet akhala, il yona. Une fois que les deux halotes sont l'une sur l'autre au moment de la bracha, se pose la question de savoir, une fois que je termine la bénédiction, quelle est la halote que je vais entamer en premier. D'après certains, c'est la halote du dessous, c'est l'opinion du choukhanarour. D'après d'autres, c'est la halote du dessous, c'est l'opinion du harizal. Ve yesh noagim, soabala'ila et akhalat hartona. Certains ont l'habitude le vendredi soir de briser la halote qui est en dessous. Ou ba yom akhala, ha el yona, alors que quand on fait le repas du jour, de briser la halote qui est au-dessus, en dessous et au-dessus. Personnellement, c'est comme ça que moi je fais. D'accord ? Il y a énormément, effectivement, d'allusions par rapport à cela. Ve abtima la halote hat hartona. Donc, si c'est le cas et que je veux briser la halote du dessous, lorsque je vais les mettre dans ma main, je devrais juste avancer un tout petit peu la halote du dessous vers moi pour bien montrer que ma kavana se répand sur la halote qui est apparente. Ve yesh noagim alpi ha harizal et certains suivent l'opinion du harizal qui, lui, nous dit qu'on doit positionner douze halotes sur la table au moment de la seouda. On n'est pas obligé de tous faire comme ça. Les ratriles les chalakpitch et la halote youshlemot les gamrées. Normalement, on doit faire en sorte que les pains soient entiers. Et de ne pas arracher le morceau que je vais consommer avant la bracha. Tant que la bracha n'est pas terminée, jusqu'au dernier mot, jusqu'à la dernière syllabe, je dois laisser les chalotes entières et ensuite les briser. Si je n'ai pas de pain entier, alors je devais prendre ce que j'ai à la maison, mais le pain qui est le plus grand possible. Il y a une opinion qui est très intéressante qui nous dit que si jamais je n'ai pas suffisamment de pain et de chalotes, j'ai même le droit d'utiliser, de prendre une chala congelée. C'est-à-dire il y a une chala qui est fraîche que je vais consommer, mais je me dis regarde, on n'est pas nombreux, pourquoi utiliser deux chalotes ? Ça va abîmer la deuxième chala ou bien je n'ai rien d'autre, je n'ai pas suffisamment bien calculé, etc., eh bien on a le droit de sortir de notre congélateur, on a le droit de sortir une chala qui elle est entière, mais elle est congelée, elle n'est pas consommable en l'état, eh bien j'ai le droit de la prendre, donc elle sera froide, gelée, et de la mettre avec mon autre chala qui elle est fraîche pour pouvoir la consommer, eh bien je mets les deux chalotes ensemble et je fais ma bracha sur une chala fraîche, une chala congelée, j'entamerai la chala fraîche pour la consommer et je remettrai celle qui est congélée au congélateur. Vous allez me dire alors est-ce que j'aurai aussi le droit de faire avec une chala qui est rassi, du pain rassi complètement ? On nous dit non, 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 il y a une grande différence. Le pain rassi n'est pas consommable. Donc du coup, je ne peux pas l'utiliser pour faire et le considérer comme étant la chala supplémentaire pour faire mon mozzi. mais le pain congelé, même s'il n'est pas consommable à l'instant, il sera consommable. Il suffit de le laisser dehors et il va être consommable. Le pain rassi, j'ai beau le laisser dehors, il ne va pas devenir consommable. Il n'est pas consommable. Donc du coup, je ne peux pas l'utiliser pour faire le mozzi alors que du pain congelé, j'aurai le droit de l'utiliser. Voilà pour notre cours sur le shabbat et sur le mozzi en particulier. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous souhaite un shabbat shalom. Nous sommes jeudi soir et ce prend fin à nos cours que nous avons essayé de maintenir pendant cette période de confinement puisque Bézrat Hachem, à partir de ce shabbat, nous aurons le plaisir de nous retrouver physiquement en présentiel à la synagogue et bien évidemment pendant les jours de la semaine également. A très bientôt Bézrat Hachem et merci de nous avoir suivis avec autant de fidélité pendant toute cette période et que Bézrat Hachem nous ne voyons que dans les joies et les réjouissances. Shabbat shalom à vous tous. Sous-titrage ST' 501